Bonjour, notre chronique vidéo hebdomadaire est consacrée à Nicolas Sarkozy, pas loin lui aussi d'entonner le « ça va mieux ». Le patron des Républicains ne plastrone pas encore mais il fait déjà rouler les tambours. Un sondage de popularité le place devant Alain Juppé auprès des sympathisants de droite et c'est toute la Sarkozy qui voit déjà son champion de retour à l'Elysée l'an prochain. De fait, Nicolas Sarkozy comble son retard point par point auprès d'Alain Juppé dont la cote s'effrite. Pour autant, d'ici le vote à la primaire des 20 et 27 novembre prochains, la route est droite mais la pente est forte comme dirait Jean-Pierre Raffarin car dans les intentions de vote à la primaire, l'écart reste largement en faveur du maire de Bordeaux. À droite, c'est bien simple, Alain Juppé reste la plus sûre, garantie de battre François Hollande l'an prochain. Sa remontée dans les sondages coïncide avec l'interminable crise sociale et l'affaiblissement sans fin de François Hollande. Le procès en déficit d'autorité profite à Nicolas Sarkozy. Dès le début, l'ancien président a compris tout le bénéfice qu'il pouvait en tirer. Un passage au JT de TF1 pour dénoncer le chien-lit, l'occasion de réaffirmer son leadership, pendant qu'Alain Juppé se perd en intermoiement et se terre dans le silence. Résultat, on constate un début de revirement. Nicolas Sarkozy est persuadé qu'en plaçant l'autorité au cœur de sa campagne plutôt que le redressement économique, il a vu juste. Pour Alain Juppé, l'avertissement est clair. On n'a jamais vu un candidat gagner une élection sans faire campagne. Face à ses concurrents qui le pressent de se déclarer, Nicolas Sarkozy, lui, s'amuse de cette fébrilité. Il n'est pas question de changer son agenda. Il ne se déclarera sûrement pas le 2 juillet lors du Conseil national, encore moins dans les semaines qui suivront, car il va prendre quelques jours de vacances et devrait lever le suspense entre le 15 et le 23 août. La campagne commencera quand je serai candidat, aime-t-il répéter devant ses troupes ? Après, le bulldozer Sarkozy aura 100 jours pour réussir son pari. Comme dans le film Le Revenant, il compte se battre pied à pied contre celui qu'il aime appeler Alain, son seul adversaire dans son esprit. Car au fond, il n'a que mépris pour les autres. D'abord François Fillon, dont il dit qu'il est fini. Ensuite, Bruno Le Maire, qu'il qualifie de prétentieux. Mais pour réussir son retour et convaincre les Français de lui redonner le pouvoir, Nicolas Sarkozy va avoir un gros problème à résoudre. Il va devoir notamment rendre crédible la parole d'un ancien président qui promet de faire aujourd'hui ce qu'il n'a pas fait pendant 5 ans, notamment sur le plan économique. Alors bien sûr, Nicolas Sarkozy aime tout repeindre en positif. Mais ses concurrents sauront lui rappeler que les Français ne l'ont pas réélu en 2012 et que, pour l'instant, avant lui, aucun autre ancien président n'est parvenu à revenir à l'Elysée. Sous-titrage Société Radio-Canada